Yo les potes, c'est Princesa, nous se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais grave envie de vous la faire et comme ça, ça va vous aider. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire le top 10 des skins les plus rares de Fortnite saison 1. Donc la première saison, le pass de combat avec le chevalet noir jusqu'à le pass de combat astronautes non inclus. Donc tous les skins qui sont sortis pendant la saison astronautes n'y seront pas. Mais ça sera pour la prochaine vidéo, etc. Avec toutes les saisons. Donc voilà. Alors tous les skins qui sont dans ce classement, les 10 premiers skins en gros, ont tous dépassé l'année. Donc 300 jours de rareté. Et donc c'est parti. Alors le premier skin qui est là, il n'est pas dans le classement mais c'est parce que je voulais vous le montrer. C'est le premier skin de Fortnite. Ça fait 811 jours qu'il a été créé. C'est pas qu'il a été sorti, ok, parce qu'il est sorti bien avant, genre il y a 100 jours, je sais pas. Mais il a été créé il y a 811 jours, donc le 1er novembre 2017. Donc voilà, la plus rare rareté, ça pourrait être 811 jours. Donc voilà, pour vous faire une idée. Et donc c'est parti. Alors, on va commencer avec le 10ème skin. Hop. Alors ce skin n'est pas sorti depuis 301 jours. Donc il est sorti la dernière fois le 21 mars 2019. Voilà. Il s'appelle le Trooper en anglais. Donc voilà, tous les skins que vous allez voir, si vous les avez dans votre casier, sachez que vous êtes très chanceux. Donc voilà le premier skin à 800 V-Bucks, le Trooper, qui n'est pas sorti depuis 301 jours. On continue avec le 9ème skin le plus rare. Désolé pour l'attente à chaque fois, il faut que je cherche le skin, etc. Donc voilà, le 9ème skin le plus rare de Fortnite saison 1. Ça fait 305 jours qu'il n'est pas sorti de la boutique. Il est de rareté verte. Et donc 800 V-Bucks. Il s'appelle le High Rise Assault Trooper. Donc tous les noms, ils sont en anglais, évidemment. Donc voilà. Il n'est pas sorti depuis 305 jours. Et la dernière fois, c'était en février, le 15 février 2018. Donc euh... Ah non, non, pardon. Apparu pour la dernière fois le 22 mars 2019. Pardon. Donc voilà. 305 jours pour le 9ème skin. Alors, voilà le 8ème skin le plus rare. Je suis désolé pour les petites coupures. Enfin, pour le petit temps d'attente. Mais voilà. Il faut que je les cherche. Donc le 8ème skin le plus rare de Fortnite saison 1. Et d'ailleurs, tous les skins que je vous montre, ils ont 300 jours. Donc ils font sûrement partie du classement final des plus rares. Mais voilà. Donc le 8ème skin, ça fait 328 jours qu'il n'est pas sorti dans la boutique. La dernière fois, c'était le 27 février 2019. Et il s'appelle le Devastator. Il a 800 V-Bucks et de rareté verte également. Donc voilà. On passe tout de suite au 7ème skin. Voilà. Alors, voilà le 7ème skin le plus rare de Fortnite. Il n'est pas sorti depuis 342 jours. Donc là, c'est déjà 20 jours en plus. Donc sa dernière date, c'était le 13 février 2019. Il est encore une fois de rareté verte. 800 V-Bucks. Et son nom, c'est le Tower Recon Specialist. Donc voilà. D'ailleurs, c'est le même que mon skin, mais... Enfin voilà. C'est la même tête. Et on passe tout de suite au 6ème skin. Alors, pour le prochain skin, ça fait depuis 355 jours qu'il n'est pas sorti de la boutique. Et la dernière fois, c'était le 31 janvier 2019. Il s'appelle le Absolute Zero. Et pour une fois, il n'est pas vert. Il est de rareté bleu à 1200 V-Bucks. Donc voilà pour le 6ème skin, le plus rare de la saison 1. Maintenant, on passe à la moitié du classement. Le 5ème skin le plus rare de Fortnite. Et que je possède. Pas sur ce compte malheureusement. Ça fait... Et d'ailleurs, sa version féminine, elle n'est pas du tout rare. Elle sort tout le temps dans la boutique. Mais voilà. Le petit skin Hyperion. Ça fait 356 jours qu'il n'est pas sorti de la boutique. Et la dernière fois, c'était le 30 janvier 2019. Donc un jour en plus que l'autre signe d'avant. Il s'appelle Hyperion du coup. Et est de rareté bleu à 1200 V-Bucks. Alors, on continue tout de suite avec le prochain skin. Et lui, ça fait 362 jours qu'il n'est pas sorti dans la boutique. Avec la dernière date, le 24 janvier 2019. Il est de rareté bleu, comme les deux d'avant. Et coûte 1200 V-Bucks. Il s'appelle le Special Force. Donc voilà. D'ailleurs, celui-là, on ne le voit pas énormément. Tout noir comme ça, avec le petit bonnet. Donc voilà. Et on passe tout de suite au 3ème skin. Donc le top 3 des plus rares de la saison 1. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais je n'ai pas mis les passes de combat. Je n'ai pas mis la Renegade Rider et l'ARA Soul Trooper. Parce que c'est des boutiques saisonnières. Donc voilà. On passe au 3ème, le plus rare. Le 3ème skin le plus rare de Fortnite. Et un que j'aime beaucoup avec son petit chapeau rouge. Et d'ailleurs, j'ai hésité beaucoup à me l'acheter. Et j'aurais dû me l'acheter. J'aurais dû. Parce que je le kiffais vraiment. Et je pouvais l'acheter, il me semble. Mais je l'ai raté. Ça fait depuis 368 jours qu'il n'est pas sorti. Donc dernière date, le 18 janvier. Donc ça fait vraiment une année. Donc pour le coup, là, on est le 20. Donc ça fait pile une année. Enfin, pas pile, mais voilà. Et donc, ils appellent le Desperado. Il est de rareté bleu. Et coûte 1200 e-bucks. Donc voilà. Et on passe tout de suite au top 2 que vous connaissez très sûrement. Mais c'est parti. Voilà le skin, le 2ème. Et vous allez vous dire, non mais il est ressorti en pack, n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. Mais là, on parle dans la boutique Fortnite. Donc il est sorti en pack. Mais sur mon site et partout, il garde la rareté de boutique. Donc il est sorti en pack. Je suis totalement d'accord avec vous. Il a perdu la rareté. Mais en termes de boutique, il est encore dedans. Ça fait 720 jours qu'il n'est pas sorti. 720, c'est le double de ceux d'avant. Depuis le 31 janvier 2018. Donc 2 ans qu'il n'est pas sorti. Voilà, codename ELF. Rareté bleu également. Et maintenant, il a une sac à dos et une 2ème variante. Mais voilà, je suis d'accord avec vous. Il ne mérite peut-être pas d'être dans ce classement. Mais voilà, 720 jours. Et le numéro 1. Attention, vous connaissez tous. La Recon Expert, évidemment. Depuis, attention. Pile aujourd'hui, les gars. Pile aujourd'hui, c'est son 860ème jour. Aujourd'hui son 860ème jour. Donc voilà, c'est un truc de malade. Dernière fois sorti le 12 novembre 2017. Donc ça va faire 3 ans là. Bah ouais, bientôt. Bientôt 3 ans. Donc 800 jours. Vous vous rendez compte ? Donc voilà. Dernière date de sortie, du coup je vous l'ai dit. Et du coup, elle est de rareté bleu. 1200 et bucks. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez la partie 2, j'aimerais, en vrai, je sais que je ne vais pas faire beaucoup de likes. Mais on va dire, allez, 100 likes. 100 likes, je fais la partie 2. Et il faut savoir qu'à chaque fois là, ça me met du temps à chercher quelle skin est le plus rare, etc. Donc 100 likes pour la partie 2. Et je referai avec la saison 2. Donc saison 2, les skins les plus rares. Après, etc. Je ferai saison 3, saison 4, saison 5. Jusqu'à la saison 11. Et après, je ferai classement des skins les plus rares en entier. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez un des skins que j'ai montré. Donc les 10 skins les plus rares, ça fait un an qui ne sont pas sortis. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sur ce, à plus tout le monde. Likez, à bout d'un an et vous. Allez, ciao.